Une minute avant de rentrer dans le vif du sujet de cette journée, pour rappeler, préciser quels sont les objectifs, les attendus, qu'est-ce que l'on cherche avec ce nouveau cycle de conférences, puisqu'on est bien sur un nouveau cycle. Il s'agit d'une première journée d'un nouveau cycle, d'une série de conférences, de journées, d'échanges. Donc l'objectif de ces journées est multiple. Il s'agit d'abord d'organiser autour du sujet de prévention, d'échanges, de présentations, en englobant tous les modes d'action. On n'est pas uniquement sur le mode d'action recherche, tous les modes d'action, assistance, formation, on doit traiter tous les sujets. Ça c'est un premier point. Deuxième point, donc on n'est pas sur une conférence scientifique. On est bien sur une journée d'échange, d'où l'intitulé une journée, une thématique. Deuxième point, on souhaite que ces journées s'adressent à tous les acteurs de l'INRS, pas uniquement les spécialistes, pas uniquement les contributeurs aux sujets qui sont présentés, aussi bien les acteurs de départements métiers que les acteurs de départements support. Et en ce sens, les présentations doivent être accessibles à tous. Donc pour les intervenants qui sont là aujourd'hui, ils ont encore quelques minutes pour enlever les équations, on cherche quelque chose de très accessible. Les journées Lorraine, ce sont des journées INRS, équilibrées Nancy-Paris. Ce que l'on souhaite à terme, même si aujourd'hui ça ne sera pas complètement le cas, donc à terme, ça sera peut-être la prochaine fois, j'espère, c'est que les journées soient co-organisées, co-pilotées Nancy-Paris. A savoir qu'on pourra très bien avoir une partie des présentations qui sont faites à Nancy, une partie des présentations qui sont faites à Paris. Autre point que je voulais souligner, on souhaite également, même si le public visé est le public INRS, donc nous tous ici, on souhaite ouvrir les présentations à l'externe et qu'il y ait des intervenants extérieurs sur les sujets, d'où la présence aujourd'hui de deux intervenants qui seront présentés ultérieurement, je ne vais pas les présenter, mais M. Drolet qui a quand même traversé l'Atlantique pour venir nous rejoindre, et Mme Tournamont, qui n'a pas traversé l'Atlantique, mais qui a traversé quand même quelques départements pour venir aussi nous rejoindre. Je vous présenterai plus tard, en tout cas je vous remercie d'avance d'avoir bien voulu accepter cette participation. Donc, en résumé, on cherche des journées qui soient des journées d'échange, tout mode d'action, pas uniquement recherche, qui soit accessible à tous et ouvert à l'extérieur, et organisé à terme, de manière partagée, Nancy-Paris. Donc, les sujets, je parlais de sujets de prévention, en fait naturellement, avec ce que je viens de dire, naturellement, ce sont des sujets de thématiques qui sont retenus pour ces journées, puisque les thématiques, d'une part, ce sont maintenant, nous, correspondent à un nouveau mode de pilotage, en pilotes autour des thématiques, donc c'est notre quotidien. Ils sont par essence, ils répondent aux critères que je citais tout à l'heure, ce sont des sujets multi-maux d'action. Donc, ce seront des sujets de thématiques que l'on abordera. Aujourd'hui, on va commencer par la thématique multi-expo. Ce sont donc les pilotes de thématiques qui organisent leur journée avec leurs collègues. Donc, c'est M. Campot qui va traiter aujourd'hui le sujet de multi-expo. On aura le 30 juin une journée équivalente sur le risque bio. Donc, ce sera le pilote Philippe Duquenne du département MP qui organisera et pilotera la journée. En novembre, on a prévu une journée sur les RPS. Donc, Sandrine Guyot du département ECT qui pilotera la journée. Voilà, donc on va démarrer sur ces trois premiers sujets. Autre point d'organisation que je voudrais indiquer, c'est qu'on a souhaité également, pour faciliter la participation, que ces journées puissent se faire quelque part à la carte. C'est-à-dire qu'en fonction d'une part de vos intérêts ou de vos disponibilités, vous puissiez n'assister qu'à une partie des journées ou à certaines présentations. Dans la limite des perturbations que ça pourrait créer pour les intervenants, bien sûr. Et puis, dernier point que je voudrais signaler. Pour ceux qui, celles qui n'ont pas pu venir ou ne sont pas là, mais qui seraient intéressés par les présentations, on prévoit donc la journée est filmée et elle sera remise, sera accessible, remise à disposition sur notre intranet. Alors, les modalités pratiques vous seront expliquées après, je ne les connais pas exactement, mais ça sera via interline, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc le cadre de ces journées. On va démarrer cette année 2015 avec les trois sujets que j'ai cités. On fera rapidement un fin d'année en premier retour pour voir s'il y a besoin de recaler, d'ajuster, en fonction de ce qui nous reviendra comme retour. Voilà ce que je voulais dire. On va démarrer directement sur le sujet du jour, MultiExpo, et je passe la parole à Pierre Campot. Merci. Alors, à mon tour de vous remercier d'abord pour votre présence et puis pour votre curiosité. C'est un nouveau défi pour moi parce que le cahier des charges est un petit peu différent. On n'a pas l'habitude de faire ce type de conférences. Là, on nous a demandé d'être le plus pragmatique possible et être didactique dans la mesure du possible. Donc, il va falloir vous faire comprendre comment nous procédons pour pouvoir travailler dans cette thématique là, quel type de démarche nous pratiquons et surtout essayer de vous faire connaître l'impact de nos études sur la prévention. Et ça, c'est très important. On va essayer de disséquer toutes les études qui font partie de la thématique multi-exposition pour vous montrer quels sont les impacts sur la prévention. Les impacts qu'on a déjà aboutis. Certains vous a déjà entendu parler de Mixi et puis d'Ecoscan. Mais il y a d'autres impacts un peu plus confidentiels. Les problèmes des valeurs limites d'exposition, par exemple. Chaque fois qu'il y aura une étude, on essayera de vous vendre l'impact de ces études là sur la prévention. Ça, c'est l'objectif de ce cycle de conférences. Alors, multi-exposition, j'ai bien conscience que le concept de multi-exposition est un peu surdimensionné. On n'a pas la prétention, loin s'en faut, de considérer toutes les multi-expositions. En fait, la thématique MUEX peut se décliner en deux sous-thématiques bien identifiées, que sont les études, toutes les études qui vont essayer de déterminer les effets sur la santé d'une combinaison agent chimique plus agent chimique. Et puis, les études un peu plus transversales qui nécessitent la participation de plusieurs départements. On va les citer tout à l'heure, tous ces départements qui nous sont indispensables dans le cadre des multi-expositions. Mais ce deuxième sous-thématique correspond aux études qui traitent des effets des bruits associés à un agent chimique. Et là, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir être efficace en prévention. Il y a alors deux sous-thématiques et vous ne serez pas surpris que l'organisation de cette journée s'articule autour de ces deux sous-thématiques. Donc, le matin, on parlera essentiellement de MIXI. MIXI, c'est quoi ? Je vais brosser juste une petite définition de MIXI. C'est un outil web qui va permettre aux préventeurs et essentiellement aux médecins du travail d'avoir une idée des risques encourus par les salariés qui sont co-exposés à plusieurs agents chimiques. Pour l'instant, le bruit ne figure pas encore dans MIXI. On a ça dans un petit coin de la tête. Mais aujourd'hui, MIXI, c'est un outil web qui existe déjà sur le portail INRS, sur lequel on peut surfer et puis cliquer sur l'agent chimique qui nous intéresse et regarder, imaginer, plutôt essayer de définir d'une façon assez grossière les risques encourus par les salariés qui sont co-exposés. Donc, toute cette matinée sera consacrée essentiellement à MIXI, comment il est né, les expériences de terrain qu'on a en France. On a la chance d'avoir Daniel Drolet ici, qui a vécu la diffusion de MIXI au Canada, qui va nous renvoyer l'expérience de terrain de MIXI. Et puis, l'après-midi, on travaillera un petit peu plus sur la deuxième sous-thématique, avoir les co-expositions bruit, pas n'importe quel bruit. Vous allez voir qu'on parlera des bruits impulsionnels, donc avec une structure temporelle particulière, des bruits de basse fréquence associés à des solvants, essentiellement des agents chimiques. Donc, voilà un peu pour le programme de cette matinée. Alors, je voudrais simplement vous dire que multi-exposition a la nécessité de travailler de façon transversale, puisque MIXI fait intervenir un grand nombre de départements. Je commence par le mien, toxicologie et biométrologie, bien entendu. Mais je ne vais pas oublier MP. Il y a des membres du comité de pilotage MUXI qui font partie de MP. Frédéric Clerc en est un exemple. Il est vraiment dans la structure même du programme. Et grâce à lui, on a pu adapter des valeurs canadiennes aux valeurs françaises. Et c'est sur lui qu'il va reposer toutes les nouveautés, l'actualisation, l'entrée des données bruits. Et puis, on a également EAM, études d'assistance médicale, pour saluer les experts de Paris. Ils sont absolument indispensables. Sans eux, on n'aurait pas pu faire ce travail-là. Et puis, c'était pour vous dire le pilote de l'étude MIXI ou du projet MIXI n'est autre que Nicolas Bertrand, que je remercie. Il a fait un travail et il a dépensé beaucoup d'énergie pour que MIXI puisse prendre corps. Et puis, je ne vais pas oublier également les départements de formation, car aujourd'hui, on parle de MIXI en formation. C'est le seul moyen que l'on a de faire connaître l'outil. Donc, très important pour nous, formation et IC, sans lequel on ne pourrait pas disséminer nos informations, nos nouveaux produits. J'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans MIXI, il y en a. J'allais oublier Evade, excusez-moi. J'allais oublier Evade, qui nous aide également dans tout ce qui est problème juridique entre les différents pays, mais également entre les collaborations, très précieux également. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais laisser la parole à Frédéric Huclair, qui, lui, va nous présenter une première présentation sur Colchic. C'est une base de données très puissante qu'on a à la maison, à l'INRS, qui est remplie de toutes les données de mesures qu'on a pu pratiquer en entreprise et qui sont complétées également par celle SAT. Donc, elle est très importante et elle peut être très importante également pour mettre en évidence les multi-expositions. Vous allez voir au cours de cette journée qu'aussi bien en toxicologie que chez MP, dans des études plus pratiques, on peut utiliser Colchic pour mettre en évidence des métiers dans lesquels il y a des multi-expositions et puis évaluer la population soumise et voir peut-être même le tonnage qui peut exister. Donc, j'espère que ça va marcher. Oui, on me dit que ça va marcher. Donc, maintenant, vous allez pouvoir suivre la première présentation qui est de Frédéric Huclair, qui est membre du comité de pilotage, excusez-moi, et qui va nous parler de Colchic et de la possibilité de mettre en évidence ces multi-expositions. Parce qu'aujourd'hui, on a pour objectif de mettre en évidence...